Mimi veut réagir. Bonjour, Mimi. Bonjour, Josée. Bonjour, Doc. En fait, il y a quelques années, j'étais sur les applications de rencontres et je suis tombée sur un énergumène avec qui j'ai discuté un peu. Puis, on parlait de désirs sexuels, de qu'est-ce qu'il aimait, de goût, quoi que ce soit. Et ce garde m'a sorti que ça lui arrivait de faire des threesomes, donc des tripes à trois, avec sa mère. Je me suis demandé si c'était, est-ce que c'est vraiment, tu veux dire, avec ta mère, je ne comprends pas. Tu vois des gens avec ta mère, il est comme, ben ouais, parce que j'ai invité quelqu'un chez moi, puis vu que j'habite avec ma mère, ben ma mère est juste venue nous rejoindre, puis... Je suis d'accord, ben non. Mais là, sa mère, lui, il était-tu gay ou il était... Non, vous l'avez... Non, les deux. Ça veut dire que sa mère, elle avait des relations sexuelles avec une autre femme dans le même lit que son fils, c'est ça? Non, il se partageait la même personne. C'est ça, il était une femme. Il était une femme. Femme ou homme. OK, fait que lui, il était aux deux. Oui. Bon, en présence ou en l'absence? Là, vous avez parlé d'un trisome. Ce n'est pas synonyme de relation à trois, là. Ben, ce n'est pas ça, c'est quoi? Non, attendez un peu, attendez un peu, n'allez pas trop vite, là. Ici, il y a une nuance. Mimi? Oui. Est-ce qu'ils pouvaient être tous les trois dans le même lit en même temps? Oui. Ah, OK. C'est correct. Là, c'est clair. Vous le savez et vous l'avez dit? Oui. OK. Il avait quel âge? 26. Ben, voyons donc. Fait que là, aujourd'hui, il y aurait autour de 30-31. Fait que lui, il avait 26, fait que sa mère aurait dû en avoir au moins 45-46. Oui, quelque chose comme ça. Bon, tout le monde veut savoir que vous l'avez faite. Je l'ai juste bloqué et j'étais comme, non, that's too fucked up. Donc, j'étais comme, hein? J'ai comme bugué et je l'ai juste bloqué parce que c'était comme... Les comportements incestueux mère-fils surviennent généralement en présence de déficiences intellectuelles ou de troubles psychotiques. Ben, c'est ça que je me disais, là. Il y a de quoi en dessous de tout ça? Ça n'a pas de bon sens, là. Très probablement. Je soupçonne que le garçon avait probablement des troubles psychotiques. Je ne sais pas lesquels, là, parce que je ne peux pas parler pour ça, mais il était louche dans sa manière de s'exprimer. Oui. OK. Moi, de mes propres oreilles, là, ce que j'ai entendu de pire, là, c'est une mère qui disait que son fils adulte avait un très beau pénis. Moi, là, ça... Ça, c'est ce que... C'est spécial. C'est plus que spécial, là. C'est comme, comment ça se fait que de un, tu sais ça, puis de deux, what? Donc, ouais, c'est perturbant. C'était la première fois que je tombais, en fait, sur quelqu'un qui était candide avec moi à ce point-là, parce que ça ne m'est jamais réarrivé après. Puis là, c'est sûr que là, depuis que j'ai commencé l'émission, là, je peux comprendre plus d'où ça vient, etc. Mais vraiment, dans le temps, là, il y a quatre ans, quand c'est arrivé, je... Voyez-vous, il y a un double standard d'explication entre l'inceste mère-fils, l'inceste physique consommée mère-fils versus père-fille. Un homme peut être, un père peut être de fonctionnement quotidien tout à fait normal et convoité sexuellement, voire même copulé sa fille. Il n'y a pas de... c'est une déviation, c'est une tasse sexuelle qui s'accompagne rarement d'une maladie psychiatrique ou de déficience intellectuelle. Par contre, lorsqu'une mère s'accouple dans le même lit que son fils, que ce soit avec un invité ou, en tout cas, en présence de son fils, il peut y avoir. Il peut et le psychiatre doit examiner la possibilité d'une déficience intellectuelle chez l'un des deux, sinon les deux, ou d'un trouble psychotique chez l'un des deux, sinon les deux. Parfait. C'est clair. Merci, Mimi. Merci, Doc. Merci, Josée. De donner l'opportunité de le préciser. Alors, il y a vraiment un double standard aussi. Parce que le tabou sexuel, mère-fils, est le plus élevé de tous les tabous qui existent. Mais le tabou père-fils, il n'est pas tellement fort. Il n'est pas fort, le tabou père-fils. Vous avez entendu tout à l'heure? Mais ça prend les deux avec des problèmes de santé mentale ou de quotient. La mère et le fils, je reviens sur l'histoire de Mimi. Parce que si il y en a un des deux qui est normal, ça allume, je ne sais pas. Ce que j'ai vu. Il faut que les deux soient atteints. Oui. J'en ai vu très peu dans ma carrière. Et c'était en lien avec déficience intellectuelle ou trouble psychotique. Maintenant, j'ai oeuvré, j'ai fait des expertises dans certains cas où le fils psychotique a violé sa mère à répétition. Mais il était psychotique. J'en ai vu de clé coulard.